Huit proverbes. Thème, souris. 1. Conseil de la souris au maître de la maison, tue le chat et achète du suif. Proverbe algérien. Ce proverbe algérien, conseil de la souris au maître de la maison, tue le chat et achète du suif, signifie en réalité que parfois, une personne peut donner des conseils qui vont à l'encontre de ses propres intérêts ou de la logique commune. Dans ce cas, la souris conseille au maître de la maison de tuer le chat, son prédateur naturel, afin de pouvoir avoir plus facilement accès à la nourriture, le suif. Cela souligne l'idée que parfois, les conseils que l'on reçoit peuvent être mal avisés ou égoïstes, et qu'il est important de prendre du recul et de réfléchir par soi-même avant de les suivre. 2. Vite prise est la souris qui n'a qu'un seul trou. Proverbe breton. Ce proverbe breton, vite prise est la souris qui n'a qu'un seul trou, signifie que celui ou celle qui se limite à une seule option ou solution risque d'être facilement piégé, eux, ou pris, eux, au dépourvu. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de ne pas diversifier ses choix ou ses possibilités, car cela peut mener à des situations délicates où l'on se retrouve sans issue. C'est une invitation à la prudence et à la réflexion pour éviter les pièges et les difficultés. 3. Avec du temps, la souris coupe un câble. Proverbe anglais. Ce proverbe anglais, avec du temps, la souris coupe un câble, est une façon imagée de dire que même une petite créature comme une souris peut accomplir quelque chose de grand ou difficile si elle y consacre suffisamment de temps et d'efforts. Cela souligne l'idée que la persévérance et la patience peuvent mener à des résultats impressionnants, même dans des situations en apparence impossibles. 4. Il n'y a pas de moulin sans souris. Proverbe tajik. Ce proverbe tajik, « il n'y a pas de moulin sans souris », signifie qu'il n'y a pas d'activité ou de lieu sans un certain niveau d'interaction ou de présence. Dans ce cas, le moulin représente l'endroit où il y a de la nourriture ou des ressources à obtenir, et la souris symbolise une forme de vie ou d'activité qui y est présente. En d'autres termes, il souligne que là où il y a quelque chose d'intéressant ou de précieux, il y aura toujours des personnes ou des éléments qui y seront attirés. Cela met en avant le fait que l'activité humaine est souvent liée à un environnement spécifique. 5. Dans les murs, il y a des souris, et les souris ont des oreilles. Proverbe tajik. Ce proverbe tajik, « dans les murs, il y a des souris, et les souris ont des oreilles », signifie que même dans des endroits où l'on pense être à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes, il faut se méfier car il y a toujours un risque que des informations confidentielles soient entendues ou divulguées. Il met en garde contre la confidentialité des propos et rappelle l'importance de la prudence et de la discrétion, car il est toujours possible que nos paroles soient entendues par des tiers. 6. La chatte qui fait beaucoup de petits prend bien des souris. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que lorsque quelqu'un a beaucoup de responsabilités ou d'obligations, il est souvent plus efficace et productif. En d'autres termes, une personne qui a beaucoup de tâches à accomplir est souvent plus capable de réussir et d'atteindre ses objectifs. Cela souligne l'idée que la multiplication des tâches peut conduire à de meilleurs résultats. 7. Quand la souris est rassasiée, la nourriture devient amère. Proverbe suédois. Ce proverbe suédois exprime l'idée que lorsque nos besoins sont satisfaits, nous pouvons parfois perdre l'appréciation de ce que nous avons. En d'autres termes, lorsque nous avons trop de quelque chose, nous pouvons en venir à le prendre pour acquis et même le considérer comme désagréable. Cela souligne l'importance de la gratitude et de la modération dans nos vies, afin de ne pas perdre de vue la valeur réelle des choses. 8. Ce qui naît du chat attrape des souris Proverbe roumain Ce proverbe roumain, ce qui naît du chat attrape des souris, signifie que les qualités ou les caractéristiques d'une personne sont héritées de ses parents ou de sa famille. En d'autres termes, ils suggèrent que les enfants ont souvent des traits ou des comportements similaires à ceux de leurs parents. Cela souligne l'idée que l'environnement familial et les influences parentales jouent un rôle important dans la construction de la personnalité et du comportement d'un individu. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.